Musique 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 Hola, m'y amou Khadija Amishgek Soy marroki Et bebo un swidat Kisiyama Asafi Asafi Un swidat pequeno Pero Tene mar Tene todo barato Si Y mi madre Vive un swidat Que se llama Marrakech Un swidat turistica Grande Si Totocal Si Si Mis hijos tambien vivi con ella ahora Mi vida en Asafi Igual todos los Los niños Si Estaba perfecta Si, de la enfarte Estaba perfecta Si Tengo mi, como se llaman mis amigos Tengo mi Yo estudio en Asafi He hecho mi negocio Pequeño Pericura en Asafi Estoy trabajando en Asafi Cuando termino mi estudio Yo He hecho un novio Pequeño Para que pueda ayudarme Yo me casé en Asafi Como yo era comida de mis amigos Muy bien Hasta ahora me llaman Mis vecinos Mis amigos Si Hasta ahora me llaman Para saber como estoy Si Eh Yo pasé una Infancia muy bien Muy, muy Verdad Si Y al final Cuando me salí Que hay un Para venir aquí en España A trabajar tres meses En Huelva De fruta Para trabajar fruta En Yo no he dicho no Rápido Dije que si Porque Era mi sueño Que salir de Marruecos Si Era mi sueño Quiero irme Quiero venir aquí en Europa Para vivir Bueno Para vivir Eh Libre Me entiendes eh Para vivir libre Marruecos Es muy buena Muy buena Muy buen país Pero Sabe Con el costumbre De los Tiene Puede Por ejemplo Aquí yo pude salir con Yo pude salir Como yo quiero Yo En Marruecos No No puedo Si Aquí me siento Que tengo Me siento libre Como yo quiero yo Vivir Como yo quiero yo Vivir Si Yo pude salir acá En España Sin Sin enemigos Sin Bueno Al Marruecos Yo salgo Eh Hay No te respeto En mayoría no te respeto Empiezan a hablar Empiezan Como se llama Bueno Ya esta Si Esto es la verdad Y todos saben esto Pero aquí yo me siento libre Pude salir La gente aquí también Muy buena persona Yo trabajé muy bien Yo trabajé con un jefe Muy buena persona Eh Porque Yo trabajé Eh Él Él Trata a nosotros Igual Familia Y al final Cuando termine Tres meses Dicho a él Mira Yo no quiero volver En Marruecos Yo quiero irme Me dice Vete Si quieres vete Y yo me fui Yo cogí mis maletas Y me fui Y me fui Y yo me fui a Francia Hay muchas veces Si Cuanto te sale Me miran Igual que yo Vení del No sé Si Si Y también Hay una 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 señora mayor Que me insultó Nega Vete a tu país Si Él te miran así Igual que Mi hermano me ha dicho Y me llama siempre Vuelve aquí en España Vuelve aquí en España Vuelve aquí en España Más o menos aquí Van a ayudarte Para Van a ayudarte Porque bueno Cuando yo termine El tres meses Como se llama De la Diefisa que yo tengo Entonces Voy a quedar sin Si Sin papel Sin nada Me dice Mi hermano Ven aquí Más o menos aquí Van a ayudarte Si Y él me ha dicho Andi Mira Málaga tiene una cosa Que te no puedes dejarla Je ne peux pas laisser ça. Je suis allé, je suis allé, mais au final je suis allé à Málaga. Et ça m'a passé. Je me suis allé à commencer. Je me suis allé à vivre à Málaga. Je suis allé tranquillement. En deux mois j'ai commencé à mourir. En deux mois. Le problème c'est que chaque deux jours je suis allé à Málaga. La gente est très bonne, c'est la vérité. Je suis allé à Mélaga. Je me sens que les gens sont tous les peuples en mon pays. C'est une personne normal. Si tu me disons à quelqu'un, tu veux ou tu veux. Je suis allé à Mélaga. Je suis allé à Mélaga. Je suis allé à Mélaga. parce que j'ai passé une chose terrible. J'ai été avec ma famille, qui est maintenant ma ex-pareille. Il est bolivien, mais il a une nation d'espanouis. Quand j'ai dit à lui, avant, parce que je n'ai pas parlé de l'espanouis. Il venait à sa famille, à ses amis, ils commencent à rire de moi, parce que je n'ai pas parlé de l'espanouis. Quand je prends les mots que je me dis, je n'ai pas de traductor et je suis venu. Par exemple, je me dis que je suis un gâteau. Pourquoi ? Parce que je fais mes paires dans la maison. Je me dis que je suis un gâteau. Je suis un gâteau. Je prends les mots et je me dis, mais il n'est pas. Quand je suis un gâteau, je fais une pareille. Je suis un gâteau. Je suis un gâteau de travailler. Je le suis cuidé. Je travaille, je suis venu, et je suis embarassée. Je ne savais que je suis embarassée. Et quand je disais, je suis embarassée. Parce que j'ai vivé avec son paysannes. On me dit, j'ai trois amis, je suis embarassée. Un ami de lui, qui s'appelle Adémas, mon ex, qui s'appelle Florentino. Il me dit de qui lui. Su ami lui dit de qui lui. L'autre, quand je l'ai écouté de qui lui, il me dit d'aider. Il me dit de lui, non, je ne peux pas. Si Dieu me donne un cadeau, je ne peux pas. Il me l'a dit et il s'y fait. Il s'y fait, dès le 17 de febrero de 2020, avec la pandémie. Il s'y fait, il s'y fait, il s'y fait, il s'y fait. Au final, il s'y fait, il s'y fait. Il s'y fait, il s'y fait. Tout, tout est fermé. Je me appelle au social worker, elle me mande des comida. Elle est espagnol, me mande des comida, me mande des diners Et elle me demande comment il était, comment ce serait-ce et ça me a aidé beaucoup. En ma fille a écrit la histoire il fait le barbecue de bisous et il n'a jamais répondu que je t'avais hâble, donc en ce moment que je n'ai pas travaillé. Je suis aussi embarassée, je ne peux pas travailler. L'unique qui me aide, c'est le travailleur social. C'est une très bonne personne, oui. Je salue à Patricia, à Pilar, tout ça me aide beaucoup. C'est une très bonne personne, oui. J'ai aussi mangé ma amie, pour qu'elle puisse aussi aider. Et maintenant, un mois que je travaille dans une entreprise, c'est l'unique qui commence. C'est l'unique qui me aide, c'est le travail. Pour que je puisse prendre mes enfants, pour qu'ils puissent vivre ici en Espagne, pour qu'ils puissent vivre ici en Espagne, et aussi étudier ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...